... de ce genre de projet, dans les années précédentes, en 5e et en 4e, et ça m'a énergé, donc j'ai choisi de continuer cette année. Tu te dester de manière ingénieure ? Oui, plutôt. Dans une voie comme ça. ... Entre deux épreuves, nouveau test, dernier étage. Le concours est discuté par 12 équipes de collégiens et de lycéens venus de toute la France. Ils ont conçu leur robot de 1 à 0, un assemblage d'informatique, d'électronique et de mécanique. La poulie, le système de vagues, comment il va être ? S'il va être assez grand, petit, quel système on va utiliser ? Puis le moteur, le moteur du système de vagues. En manipulant, en observant, en utilisant les mains et le cerveau, vous faites des miracles. Il va falloir faire. Il y suit les élèves à la démarche scientifique. C'est l'admission de l'organisateur, l'Institut Polytechnique de Grenoble. C'est un projet sur plusieurs mois. Il faut planifier, réfléchir. Il y a un cahier d'échange pour respecter les mouvements. Il faut être prêts le jour J. Donc, il y a des vrais conquêtes d'ingénierie, même si pour eux, ça ne peut pas être qu'un jeune. Les petits robots portent un grand espoir. Attirer les jeunes dans les filières scientifiques et techniques. Les vocations sont encore trop rares. Ah oui, non. Partons à présent sur la piste d'un oiseau blanc, des historiens passionnés. Sous-titrage Société Radio-Canada